Ah... Salut toi, ça va ? Musique Ouais je me suis coupé, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que je me sois coupé ou pas ? Je me suis coupé, qu'est-ce que tu vas faire ? Je terminerai avec la citation de Jaurès qui disait Le courage c'est d'aller vers le réel, mais c'est aussi comprendre la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire le réel. Voilà. Non c'était pas du tout ça, quand on cite Jaurès on essaie d'être un, c'est aller vers l'idéal en comprenant le réel. Permettez que je cite du conseil constitutionnel sans aboyer comme vous le faites. Je cite En fait si vous êtes davantage des cacato-es que des chiens. Oh ça balance du chien et du cacato-es. Si moi j'avais pas pu passer mes vacances chez mes grands-parents, j'aurais pas cette culture communiste que vous m'enviez tous. La violence ne sert que vous. Vous allez faire une crise d'apoplexie, vous savez pas crier et respirer en même temps. Le problème c'est que il y a plus de trous que de fromage. Et à la fin les retraités mangent de l'air, tandis que la pâte cuite va alimenter l'appétit des fonds de capitalisation. Elle est incroyable cette... Et pour ceux que ça intéresse, je vous signale que le score entre le PSG et Dortmund est à l'heure où nous parlons de 0-0. C'est ce qu'on appelle un match nul. Nous allons donc procéder au scrutin. C'est un peu what the fuck la séance, ça va pas se mentir. Excusez-moi moi j'ai un stream à animer, tu vois je suis réalisateur, caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 1, caméra 2, caméra 3. C'est vrai que là on est là, on est à deux doigts de nous toucher. Voilà mais touchez-vous parce que moi je bosse. Non on peut pas, il y a les caméras. L'avantage du podcast c'est que je peux me toucher alors que j'enregistre. Là on peut pas. Putain on va clipper ça mais d'une force. Merci ce sont les mêmes lunettes que la porte-parole de notre gouvernement. Voilà, regardez. Tac, est-ce que je fais porte-parole du gouvernement comme ça ? Hashtag cibette. Tout va bien mes chers compatriotes, tout va bien. Tu veux les mettre ? Ah oui vas-y. Pardon excusez-nous. Je me lèverai les mains après ça. C'est pas très courant la virus tout ça, je viens à le dire. Je vois le monde en marche. Vive la République. C'est parti nous allons ressusciter le parti communiste. Votre respiration est de plus en plus lente. Vous continuez à suivre le souffle de ma voix. Votez Emmanuel Macron. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre pays. On se fait chier c'est incroyable. J'en m'assied à SMR. En vrai je pourrais faire à SMR. La constitution de la 5ème République prévoit un mécanisme qui permet au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de nécessité. Tiens je vous propose qu'on regarde la météo tellement on se fait chier. Avec quelques cumulus qui vont circuler dans le ciel. Mais sur le nord-ouest de la Bretagne au Cotentin, une perturbation de faible activité va donner un peu de pluie. Avec un vent de nord-est entre 50 et 70 km à l'heure en rafale. Sur les Pyrénées ce sera un peu instable. Sur le sud de la Corse aussi. Mais ce sera les tramontanes souffleront sur les bords de la Méditerranée. 10 à 19 degrés aujourd'hui. Profitez bien de cette douceur. Les températures sont au-dessus des nombres... Mais non on peut pas sortir connasse ! Est-ce que vous n'êtes pas saisi par une forme de découragement de n'être jamais vraiment tout à fait cru alors que prospèrent parfois des théories du complot comme on le voit encore aujourd'hui ? Le découragement ne fait pas partie de la gamme d'émotions que je m'autorise. C'est quoi un article liminaire ? Un article liminaire c'est un premier paragraphe avant l'article 1 de la loi. Article liminaire quoi c'est comme les préliminaires quand tu baisses sauf que là c'est un article dans une loi quoi. C'est moins sympa on va pas se mentir. On avait posé la question des congés payés, nous avons défini par une ordonnance récente que si les employeurs voulaient préempter maintenant la prise de congés dès maintenant et pas en posant un mois à l'avance... Certains imaginent, parfois les commentateurs, que tout devrait être au fond arrêté comme sortant sinon de la cuisse... A Jupiter ! C'est au moins toute armée du LULULULU. Retour à l'école. C'est parfait ! J'aime beaucoup le fait de me réveiller avec tes lives, ils sont très chill. Eh bah réveille-toi bien ! Réveille-toi bien, bonjour ! Ça va ? Je veux te faire un petit bisou ? Est-ce que tu veux un croissant ? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un jus d'orange ? Je peux aller te chercher un jus d'orange si tu veux. Petit bisou dans le cou ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut d'abord parler aux députés parce que c'est normal, c'est les représentants... D'un pays qui débat ! D'un pays qui débat ! Merci Grégoire ! 8z pour ton appartement ! J'ai une tête de con. Ça y est. Du coup, j'ai pas obéi au chat qui me... Ah regarde, je vais laisser ça comme ça. Ah ouais. Ah une vraie tête à claques. Ah ouais, j'adore. Tintin. Ouais, c'est ça, Tintin. Qu'est-ce qu'on entend pas d'explosion ? Tout va bien. Ah bah ! L'état-major pour savoir ce qu'on peut faire. Au revoir. Tintin, t'as appareil, on est censé une montagne, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tintin, t'as appareil, je vais boire avec le général. C'est bien pris le CFDP pour info, on se rapproche 5 nautiques de la montagne, on est prêt à faire accent s'il faut. Bon, dans le doute, hein. CFDP, leader, on a engagé le feu sur la montagne. Bon, dans le doute, je monte, hein. La montagne ne répond pas. CFDP, on a engagé. Je vais vous le faire façon colère. Ah, vas-y. Je vais vous le faire façon colère, parce que les masques, pour nous, il faut, il faut que ce soit gratuit, on va pas bricoler. Il faut que ce soit gratuit, et ce, pour les quelques mois qui viennent, pour les... Oui, bah je touche le micro parce que je suis colère. Pour les quelques mois qui viennent... J'adore ce qu'on fait ! Qui vient de redécouvrir la valeur du mot, j'achève. Souveraineté, indépendance, relocalisation... C'est nous que vous achetez. Monsieur le Président Abad, vous avez hier, dans une intervention tout à fait remarquable, indiqué que gouverner, c'était décidé. Avant, d'ailleurs, que la majorité de votre groupe ne préfère s'abstenir. Et c'est comme ça que ça se passe. Ah, le scud ! Il revient aux représentants de la nation qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas et qui ne doivent pas être relégués au rang de commentateurs de la vie politique. C'est très bien de commenter la vie politique. Mesdames et Messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire, selon eux, à chaque instant. Ça, c'est les gens du tchat, ça. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perd. Dans cette perspective. Merci, Madame la Ministre. Ah ! Monsieur le Ministre, vous faites bien de citer les grands auteurs qui produisent des rapports parlementaires qui devraient plus souvent inspirer l'action du gouvernement. Boum ! Voilà, ça, c'est Richard Ferrand, président de l'Assemblée, qui met un petit taquet dans la tête du gouvernement. Tiens, d'ailleurs, quand on se fait chier à écrire des rapports, qu'est-ce qu'ils en font, les ministres ? Hein ? Voilà, il est content, Dominique Potier, il s'est fait chier à écrire un rapport sur l'alimentation. Cela profitera aux riches. Alors, j'ai compris, monsieur le ministre, c'est la dose d'humour du débat. Non, sans blague. Des riches qui payent des frais bancaires. Je ne sais pas s'il y en a, mais comme disait dans un film magnifique, j'en regardais à la même place, d'ailleurs. Bon, il y en a peut-être, mais c'est comme les poissons volants, ce n'est pas la majorité du genre. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous la prendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Qui maîtrisait un savoir aujourd'hui perdu. Je voudrais lui dédier cette citation de Virgile de Lénéide qu'il m'avait apprise à Odakes Fortuna Youwat. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Nicolas Dupont-Aignan, qui est un député connu pour ses coups d'éclat à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que les députés non inscrits ne sont pas des députés de seconde zone, simplement, vous ne représentez que vous-même, ce qui est déjà beaucoup. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà. Ok, très bien. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais vous répondre. Mais, du coup, sur les magistrats ? Je... Je vais vous répondre. C'est bon ! Ah bah ouais, il découvre. Est-ce qu'on décompte les interruptions ? Ah bah voilà. On souffre en silence. Comptez-vous rétablir les comités d'hygiène et de sécurité qui protègeraient la santé des travailleurs menacés par le Covid sur les lieux de travail ? Non. Allez-vous enfin nationaliser Luxfer pour produire les bouteilles d'oxygène de nos hôpitaux ? Non. Le glyphosate sera-t-il finalement interdit à la fin de l'année 2020 ? Non. Préparez-vous la sortie des accords de libre-échange CETA et GEFTA, pourtant acceptés par le Président ? Non. Après avoir prolongé 10 réacteurs nucléaires, déciderez-vous de leur fermeture ? Comment l'organiserez-vous ? Non. What ? Rétablirez-vous la ligne de fret de Perpignan-Rangis ? Non. Monsieur le Président, si vous étiez testé positif au coronavirus, est-ce que vous prendriez de la chloroquine ? Ah ! Non. Ah ! Vous l'avez dit au professeur Raoult ? Non, parce que d'abord, je ne... Est-ce qu'il y aura suffisamment de masques, de gels, de tests, de respirateurs, de médicaments ou est-ce qu'on risque une nouvelle pénurie ? Oui. Nous serons prêts. Ah ! Nous serons prêts. Et cela a été préparé sous le... Est-ce qu'on risque une nouvelle pénurie ? Oui. C'est un enjeu qui va bien au-delà. C'est un enjeu qui aussi imprègne toute la question... Faut raccord. Il y a un faux raccord. Michel, tu es dans le champ. ...pour la rentrée en septembre. Alors, nous serons au rendez-vous, vigilants et toujours prêts. Merci. Sabine Thillet. Présente. On ne t'entend pas, Sabine. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Alors, ce nouveau groupe... Mesdames et Messieurs, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes en train de faire Marseille. Vous savez Marseille, zone verrie rouge, zone de Covid-19. Please, équipe de sécurité, ceinture de sécurité, PNC aux portes, attention à la porte opposée, machin truc bidule, des bisous. Ah oui, ça devient dur ! Ah, j'ai l'impression... Ah, c'est étrange comme... J'aime bien quand c'est dur, mais par souci de... C'est beaucoup trop drôle comme discussion, ça. J'aimerais bien que ça revienne mou, s'il te plaît. On est 32 ! On est 32 ! On est 32 ! On s'en bat les couilles de semaine, on vit ensemble ! L'eau commune, on ne craint pas à nous ! Allez, putain, on rejoue demain ! On rejoue demain, on passe la première phase de pool, putain ! Il est arrivé chez moi il y a une semaine. Hier soir, il a dormi sans ventilateur parce qu'il a cassé mon ventilateur. Il a dormi sur 45 degrés à Montpellier. Il s'est levé à 8h du mat'. Il a pack la voiture. Il m'a rejoint chez ma meuf, c'était à 20 minutes. Et tu n'avais pas de café ! Tu n'avais pas de café ! On a fait 5h de route, on a posé les PC, et on est passé au deuxième tour. Et ça mon pote, ça c'est beau ! Oh, c'est incroyable ce qu'est en train de se passer ici ! Eh, ça coûte combien de cotiser au MEDEF ? Barème des cotisations. Alors, paf ! Je vous présente le barème des cotisations du MEDEF. Est-ce que je suis une start-up, finalement ? Est-ce que je ne suis pas un peu dans l'innovation disruptive de l'information politique pour les millenials de la génération Z ? Je suis blond et j'ai des lunettes, j'ai fait des études supérieures, je porte une chemise, je suis issu de classe bourgeoise, je remplis déjà quand même pas mal de cases du start-upper de merde. Je fais des trucs sur Internet, donc il y a un peu du web, il y a un peu de la logique digitale du bout du doigt. Ouais ! J'espère que c'est annuel, vous êtes gentils les gars ! 400 balles quand même pour adhérer au MEDEF ! Ils font des soirées, c'est quoi les bails ? C'est le seul bulletin d'adhésion de ma vie où je vois la possibilité de remplir un truc avec votre assistant. Écoutez, j'adhère, j'adhère, mais si vous avez du courrier envoyé, demandez à mon assistante. Quels sont vos centres d'intérêt et thématiques ? Ah ! Économie, fiscalité, recherche, innovation, droit du travail, ressources humaines, développement du territoire international, autre. On s'emmerde quand même avec vos centres d'intérêt les gars. Oui, apparemment, l'automode de Twitch n'aime pas beaucoup le mot échangiste non plus. Il est vraiment chiant cet automode. C'est compliqué de parler politique avec l'automode de Twitch. Si tu ne peux pas parler des diptinègres d'Akata Christi et que tu ne peux pas parler de club échangiste, il y a un moment, bon, c'est quand même les deux sujets de conversation de cette rentrée. On chie. Séparatisme et en sauvagement, ça, ils censurent pas. Comme par hasard ! Ouais, enfin, Jean nous dit ça, mais pour qui ils travaillent ? Amazon, à bon entendeur. Hi, Jeff Bezos ! Hi, love you ! If you could send me a check, please, for all the, you know, lobbying that I do on the mind of the French young people, thank you very much. This will be very nice of you. Voilà, donc, comme d'habitude, c'est traditionnel, les conseils de défense durent beaucoup trop longtemps. Peut-être que c'est Jean Castex qui a mis du temps à régler son zoom. Tu sais qu'il était là, tu sais, comme les boomers. Ça marche ? Tu m'entends ? Ah, ah, salut ! Voilà. Les vieux, quoi. Je me suis habillé de manière républicaine. Le gouvernement, le Premier ministre, il a dit, il a dit que les lycéens, les étudiants, les élèves de France et de Navarre, ils devaient s'habiller de manière républicaine. Et alors, tout le monde s'est dit, mais de quoi ils parlent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi des vêtements républicains ? De quoi ils parlent ? Pourquoi on utilise le mot républicain à tort et à travers ? Ça veut rien dire, bordel de merde. Des vêtements... Non. Non. Pas... Non. Non. Il y a plein de choses Il y a plein de choses à mettre après et s'habiller de manière. Mais républicaine, non. Ça... Je... Je sais pas. Non. Voilà. C'est bon, on peut streamer officiellement incroyable, c'est le début de ce The Event 2020. Très très content de vous retrouver. Mon Dieu. Corona, mon cul, tout ça. Genre, on fait pas ça. Pas malin. Très bien, très bien. Voilà, très bien, très bien. Très bien. Très bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. Yes. Ah, le glitch. Ah, non. Ah, quoi ? Ah, vraiment ? Vraiment ? Genre, vraiment ? C'est une photo ! Mais les pandas, ils tiennent pas debout ! Je me suis le kebab, ce chat. Il est suspect à ce feu. Moi, j'imagine le chat qui lève la patte comme ça. Il est super badant, ce chat, je peux te regarder. Je l'ai pas. C'est pas ma décision. Qu'est-ce que c'est que t'as en fait ? Hello Kitty sombre dans la drogue. On a le droit de faire ça sur Twitch ou pas ? C'est du fist-fucking. C'est une fourchette ? Quoi ? C'est du purin. De doigt. C'est une maguette, c'est de purin. Squeezie ? Ouais ? C'est Jean, tu es dans mon chan vocal. Oh là là, je suis désolé. Mais je t'en prie, c'est pas grave. Je ne suis qu'un parasite dans Suzy ebot. T'inquiète ? Au plaisir, je suis encore désolé, navré. Je t'en prie. Merci beaucoup. Arrête de Squeezie, sérieux ? Bisous sucrés de Squeezie, des aux gens. Pardon, excuse-nous. Et là, on va arriver, regardez-moi ça, on va arriver aux 5000 balles. 4980, 4000, 5000, putain la page. Ça va beaucoup trop vite. 5000 balles ! Mesdames et messieurs, faut que je vous explique. Le but du jeu, de ce goal, c'est de faire sur Flight Simulator, un vol Manhattan-Kaboul, dans les conditions réelles, en écoutant la chanson Manhattan-Kaboul, en boucle. Nope ! Du coup, on est tous morts, là, c'est ça ? Ça m'étonne pas. Ah, Trèche, le mec sur le chat, il est émerde encore des noobs. C'est drôle. Je vais mettre, oui, mais des noobs députés. Le pire truc de connard. Déjà, quand il prend le micro, que je t'aime, que je t'aime, c'est de l'énergie qu'il donne. Johnny, il donne, il est généreux. On sent qu'il se bat, on sent qu'il y a... L'avion... Solstice, Solstice. Ça ne s'arrête jamais. Help me. Help me. Pologe qui lâche 70 balles, on est à 20 061 euros. On est à 20 070 euros. Pile poil incroyable. On a donc réussi à dépasser deux gauls en même temps. Le premier à 20 000 balles, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle. Le suivant à 20 000 euros où je retire ma candidature à l'élection présidentielle. Je tweet. Bam ! Je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle. Je vous raconte la fois où Jacques Chirac a failli faire planter un live sur ma chaîne. Une histoire abracadabrantesque. On avait un partenariat avec le Parlement européen en France pour faire une émission où on commente en direct ces auditions. Assemblée nationale, très jolie, Palais Bourbon, le Frontispie, c'est extraordinaire, machin. Là, vous avez cet immeuble-là qui fait l'angle. C'est le siège de la représentation en France des institutions européennes. C'est loin, mais c'est bourré. Et nous, du coup, on avait réservé le camion. On venait d'Ivry-sur-Seine. Moi, j'arrive en métro, là, par ici. Je tourne à gauche pour arriver sur le boulevard. Et là, qu'est-ce que je vois en arrivant ici ? Le boulevard est désert. Et surtout, il y a des barrières qui longent comme ça tout le boulevard. Et il y a des flics. Et moi, j'arrive, je comprends pas. Je vais voir un flic. Excusez-moi, quel est le fuck ? Et le flic, il me regarde et il fait bah, c'est la cérémonie. Mais quelle cérémonie ? Bah, c'est l'enterrement de Jacques Chirac. Et moi, je suis en mode merde ! C'était le jour de la cérémonie républicaine de la mort de Jacques Chirac aux Invalides. Je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. On est sur le parcours du cercueil. Du coup, toute la rue est bouclée. Et moi, je suis en mode mais attends, il y a l'équipe qui va arriver avec le camion. Ils vont le garer où le camion ? J'étais en mode on va être obligé d'annuler l'émission. Fais chier, comment on fait ? Du coup, je suis au téléphone avec eux en mode écoutez, on a un petit problème. C'est pas sûr qu'on puisse faire l'émission. Tu vois, c'était en direct le truc, c'était horrible. Et je vois une moto comme ça qui s'avance sur le boulevard devant moi très discrètement. Et là, je tourne ma tête à gauche et je vois qu'en fait, il y a toutes les motos de la gare républicaine qui sont en train de tous avancer et surtout, ils sont en formation comme sur la photo que je vous ai montrée en triangle. Et du coup, je me lève et en fait, je comprends. C'est qu'en fait, c'est le corbillard qui est en train de passer. Et je me lève et je me retrouve là, ici, là devant cette bouche de métro et je regarde devant moi passer à 4 km heure le cercueil de Jacques Chirac. C'est ouf. C'est probablement la première fois de ma vie que je suis aussi proche de Jacques Chirac que je ne l'ai jamais été, tu vois. Et il est en train de passer devant moi à 2 km heure. Et donc finalement, le cercueil, enfin le cercueil, donc le coup, le cortège passe. Moi, je suis là, en silence, en mode what the fuck, le moment est absurde. Et finalement, je ne sais pas, il y a un chef de brigade qui fait, oh les gars, allez, on dégage, on replie, on replie parce que là, il faut qu'on aille accompagner le machin, le cercueil et tout. Et du coup, je peux passer et une heure plus tard, c'est bon, le camion a pu se garer. On a pu décharger le matos, on a pu monter le plateau et on a pu faire les missions et ça s'est très bien passé. Voilà. C'était hyper intense, c'était hyper intense et assez difficile et assez difficile et en même temps, on a passé des super bons moments. on s'est marrés comme des baleines et on a passé des super bons moments. Et au final, la seule chose qu'il faut qu'on retienne, la seule chose qu'il faut qu'on retienne de tout ça, c'est qu'on a levé 5 700 000 euros pour Amnesty International. C'est extraordinaire, c'est massif comme mouvement, c'est la preuve qu'en un week-end, dans le même pays, on est capable de faire les choses les plus ignobles et les plus belles et que nous, on a participé aux choses les plus belles. Et je trouve ça beau de montrer qu'on peut faire des choses qui ont du sens dans ce monde. En fait, c'est possible, que c'est pas parce qu'on est en train de vivre les moments les plus hallucinants de notre histoire contemporaine qu'on n'est pas capable de faire des choses assez merveilleuses. Donc, voilà. Merci du fond du cœur. Merci à vous encore. Merci à Zera. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut, bye bye. Mon est mort. Et j'ai pas la lampe poche. Et j'ai pas la lampe torche. Oh putain, il est mort. Qu'est-ce que je fais ? Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Bon bah go, mets-toi. Allez, on se casse. Ah putain. Barreux. Quel connard. Salut les terriens, c'est moi Corona, Corona le virus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. What ? Eh oui, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'un milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout ? C'est pas cool d'associer notre nom à la mort. Attends, le virus va nous parler dans le documentaire ? Je... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais putain. La 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Comprenez ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables... Dans la vache, j'ai un trou dans ma chemise, quelle horreur ! Ah putain, j'ai une anecdote comme ça, c'est trop drôle. Un de mes oncles qui travaillait énormément, un de mes oncles qui était du genre à partir de la maison à 8h et à rentrer à 23h, enfin, il travaillait beaucoup, quoi, bon, voilà. Et un jour, ma tante est partie en vacances, en week-end, je sais pas quoi, et mon oncle l'appelle, chéri. Je sais pas pourquoi, il y a un chinois dans la cuisine. Il est venu pour me faire un café et là, je sais pas, il y a un mec, il est dans la cuisine, en train de se cuisiner un truc. Et ma tante lui dit, bien sûr, c'est Li, c'est l'étudiant chinois qu'on accueille depuis un mois à la maison. Tu l'avais jamais rencontré ? Il était tellement à la ramasse, t'es pas au courant qu'il y avait un étudiant tu mets un gramme de chloroquine dans de l'eau bouillante, tu remues, tu te l'injectes. Faites pas ça, les enfants. Surtout pas. Je me souviens une fois, on m'avait raconté une personne de ma famille éloignée qui avait vu un de ses enfants, un enfant en bas âge, genre 3 ans, non, pas 3 ans, c'est un truc comme 5 ans, qui avait vidé le contenu d'un médicament homéopathique, vous savez, les petites billes de sucre, là, et qui les avait mangées parce qu'ils croyaient que c'était des bonbons et qu'ils les avaient bouffées, tu vois. Et donc sa maman tombe là-dessus, vient de bouffer une boîte de médicaments, évidemment, tu t'inquiètes vachement quand t'es parent dans ce genre de cas. Et donc elle appelle le médecin, elle est en panique, elle est en larmes et tout, le médecin dit, attendez, oui, dites-moi, attendez, on va appeler le SAMU, mais d'abord, dites-moi, c'est quoi comme médicament ? Regarde, elle fait, c'est de l'oxylocococcylum. Le médecin, il fait, euh, ça va aller. Au pire, il a la chiasse. Donc voilà, dans l'homéopathie, vous pouvez en foutre dans votre café, il n'y a pas de danger. Est-ce que t'es missionné par le gouvernement pour dire ça ? Oui, voilà, c'est ça. Je suis missionné par le gouvernement pour vous faire croire que le gouvernement ne vous manipule pas. Comme par hasard. Petit faux contact sur le micro. Ah ouais, bah il dit, il y a un... C'est quand je me ravance ? Pardon. Ah putain, mon café, il a refroidi. C'est dégueulasse. Tu peux m'en refaire, hein ? Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Non, mais ils savent pas faire des cafés. Regarde-moi ça, regarde-moi cette équipe avec qui je travaille. Putain ! Mes chers concitoyens, décidément, cette année 2020 aura été... Bien de la merde. ...prouvant. Ah 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 ! Musique 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 Musique